Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour le quatrième épisode de notre Netflix sur Untitled Goose Game sur Switch. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous, donc on se retrouve à peu de choses près, là où on s'est quitté la dernière fois, nous sommes dans des jardins, que vous allez voir une fois que le jeu aura chargé. La dernière fois on avait terminé d'embêter la commerçante et le petit garçon, et aujourd'hui nous embêtons cette personne et son voisin en effectuant une diverse série de tâches. Avant de commencer je vous rappelle que le point de vue c'est les membres épiques et les fail avec les hashtags associés, hashtag épiqueepic, hashtag fail et fail, plus seulement exact, de voir où j'étais à la compil, sans plus tarder. On y va. Ok donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Aider la femme à habiller le buste, faire en sorte que l'homme se déchausse et laver le linge. Donc, ça va être compliqué déjà, on va essayer de se faire un bon gros passage pour sortir quand on aura des choses, parce que concrètement la sécurité ça va être d'aller en mettre les choses, il va falloir qu'on soit discret. Le truc c'est que si on a quelque chose, lui il nous repère, donc il va falloir qu'on soit très 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 discret. J'aimerais commencer par le linge. On y va tranquillou, on va récupérer le soutif. En fait je pense qu'on peut tout mettre. En fait la dernière chose qu'il faut qu'on aille chercher, ce soit la pantouche là. Il faudrait qu'on arrive aussi à trouver le savon et tout ce qui va avec. Ok, tant qu'elle ne regarde pas. C'était ma chaussette madame. Bon, on va la laisser faire, on va essayer de voir si on peut choper du savon. Elle a peut-être du savon. Eh Jean Ben Guigui, t'en penses quoi ? Vous ne trouvez pas qu'il ressemble à Jean Ben Guigui ? Eh si, si, on dirait Jean Ben Guigui. Alors qu'est-ce qu'on a ? Allons voir, est-ce que vous n'auriez pas du savon par ici ? Ah puis en plus il faut que je refasse le raccourci. Ah ben voilà, un morceau de savon. C'est ce dont on avait besoin. Je ne vais pas dire mais ça ne doit pas être très digeste. Au niveau de discrétion, on a vu mieux. Ah non, tu ne m'as pas vu monsieur. Il est derrière. Non, non, regarde ailleurs, regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Reprends ton journal s'il te plaît. De toute façon après je viens pour toi mec. Je viens pour toi, je viens pour ta pantouche. Vas-y prends ton journal. Prends ton journal. Voilà. Il y va bien discrètement. Ah en plus elle est en train de remettre le truc en place. On tombe. Le savon. Il nous faut la paire de chaussettes et la pantouche. Il va falloir qu'on soit rapide. Allez. Allez, prends la chaussette. Prends la chaussette Josie. Prends la chaussette. Voilà, brave petite. En plus on m'a donné un petit conseil sympa que je testerai pour les pantoufles. Voilà, donc on a une chaussette. Chaussette. Bon, je t'en prie, je t'en prie. Comment tu fais ça ? Je prends la chaussette. Et je me casse. Ah bah attends, est-ce que j'ai encore le raccourci ou est-ce qu'elle a remis le truc en place ? Non, c'est bon. Ah, elle a juste dégagé le pot et la cruche. Bon ça, ça fait une cruche de moins. L'OIL ! Voilà. Ne me regarde pas. Ne me regarde pas. Je t'emmerde. Heureusement, il n'a pas l'air d'avoir vu le reste. Bon, bah vu qu'il va la rebalancer, on va se préparer. Bonjour. Voilà, il la rebalance. Moi, je récupère la chaussette. En fait, je pense qu'il faut occuper la femme avec autre chose pendant que nous, on passe en mode t'il joue pouette pouette. Bon. On va refaire une tentative. Oh putain, il va tout ramener, ce fils de pute ! Il a tout ramener. Va crever, vieux con ! Putain, tu m'as tout niqué, là ! Tu m'as tout niqué parce que tu m'as repéré, espèce de FDP. Renvoie pas le savon. Renvoie pas le savon. Renvoie pas le savon. Tiens. Va bien empapaouter ta mère. Putain, j'avais presque tout, quoi ! Il me manquait juste la putain de pantoufle. Et l'autre, il me nique tout, quoi ! Vas-y, vas-y, suce un gros cul, quoi ! Bon. Il regarde pas. Ok. En fait, je pense qu'il faut pas que je ramène les trucs par là-bas. Si je vois qu'elle remet le truc là en place... Si je vois qu'elle remet le truc là en place, il va falloir que j'attende, en fait. Et que je prenne le chemin le plus rapide. Je pense que je vais faire comme ça. Si je vois qu'elle me repère et qu'elle remet le truc là, je laisse le linge et je fais déjà le tour, comme ça je reviens. Ok. Bon, on remet le soutif. Est-ce qu'elle est là ? Non. Vas-y, remets le truc en place, remets le truc en place, jetons. Remets bien le truc en place et repars de l'autre côté. En fait, le plus difficile, ça va être de ramener le savon. Le savon, je pense qu'elle l'a remis en place. Enfin que le savon, on avait réussi à passer. Vas-y, va voir ailleurs si j'y suis. Non, non. Je suis pas là. Regarde. Je te montre mon cul, mais ça c'est un détail. Allez. On y va, on va récupérer la chaussette. Je pense qu'il faut passer comme ça, parce que comme ça, on passe pas dans le champ de vision du mec. Voilà, c'est comme ça. Au moment, en fait, au moment où on va devoir passer dans le champ de vision du mec, on aura sa pantoufle et ce sera le dernier objectif. Bon, où est le savon ? Où est le savon ? Le savon est revenu à sa place, je suppose. Ouais, il est là. Ok. On avait réussi tout à l'heure avec le savon. Non, regarde. Tiens, tiens, tiens. Mais... Apprends-le, ton putain de savon. Attends, attends, faut que je le surveille, lui. Est-ce qu'il a vu le reste ? Non, c'est bon, il reprend son journal. Il reprend son journal. On est bon. Tu veux pas aller voir ailleurs si j'y suis, madame, s'il te plaît ? Je vais aller récupérer le savon. Espèce de... Tu me gonfles ! Tu me gonfles ! Tu me niques tout mon boulot, fils de pute ! Tu me niques tout mon boulot ! Merde, quoi ! On peut pas emmerder les gens tranquilles dans ce pays. Ce type est putain de lourdingue, quoi. Ce type est putain de lourdingue, quoi. Deux fois que je me fais niquer ! Je suis bien un gros cul, fils de chien. Voilà. Merde. Le pire, c'est que j'avais réussi à passer avec le savon tout à l'heure, quoi. Quand elle va chercher un truc, je fonce, récupérer le soutif ou une chaussette. Je m'en fous. Si je dois accélérer, couper, j'y arriverai. Rien à foutre. Allez. On a le soutif. Pour la troisième fois, aujourd'hui. Tu veux pas aller chercher la chaussette, s'il te plaît ? Ça marchera pas. Vas-y, remets ça en place. En fait, il faut qu'elle remette la chaussette en place. En fait, vraiment, le plus difficile, c'est le savon. En fait, il faudrait arriver à placer le savon près du truc, à faire le tour, pour pouvoir le récupérer et le poser là, comme ça, après, je vais me mettre en position pour la panteau, comme ça, je la pose, et j'ai l'objectif qui est validé. Et après, on s'occupera de ce qui reste. Elle est où ? Non, va ailleurs, va ailleurs ! Qu'est-ce que tu fais ? Va ailleurs, madame, va ailleurs, s'il te plaît. Putain, mais va plus loin ! Je veux tes chaussettes, moi ! Voilà. Allez. Je suis juste une oie très propre. Mais vite, je peux choper la deuxième. Ou alors, non, attends. Je vais essayer de faire mon truc avec... Oh, le savon est là ! Parfait ! Vas-y, remets le truc là, on part. Vas-y, remets-le, je t'en prie. Surtout que là, comme ça, ce sera... Moins risqué. Du coup, je pourrais faire le tour... En fait, je vais la mettre dans le truc et je reviendrai pour faire le tour et je chourrai la pantoufle du mec, comme ça. Je pose la pantoufle, ça valide l'objectif. Et après, je m'occupe de le déchausser. Et après, je verrai en fonction du temps qu'il nous reste si je peux faire le buste ou pas. Ah, mais... Le mec a décidé d'être chiant. La femme, ça va. Le mec est putain de tenace, quand même. Allez. On y va. Voilà. J'ai les chaussettes, j'ai le soutif. J'ai le savon. Maintenant, il me faut une pantoufle. Moi, je fais le tour... En fait, je fais le tour pour pas qu'il me voit. C'est quand même plus safe, je trouve. Et heureusement qu'ils ont besoin que d'une seule pantoufle pour l'objectif. Allez. On a de la pantoufle. laver le linge, c'est validé. Voilà. Maintenant, tu peux les reprendre. Je m'en bats les couilles. Allez. On m'avait donné un petit prototype pour la deuxième pantoufle. faut attendre qu'il se mette à boire son thé et là, la deuxième pantoufle devient accessible. Après, je pense que une fois que l'objectif est validé, il peut les récupérer. Je m'en fous. Et après, on s'occupera du bus de Jean-Bengi. Pourquoi ? Ah, d'accord. Je me demande si elle lorgne pas sur les accessoires qui sont sur la table du monsieur. Eh, monsieur, vous voulez pas boire votre thé, s'il vous plaît ? Je pense que c'est ça qu'on doit voler. Allez, bois ton thé. Bois ton thé. Bois ton thé. C'est bon, tu es anglais, tu bois ton thé. Non, je vais attendre, il n'y a pas de souci. Voilà. Faire en sorte que l'homme se déchausse. Check ! Vas-y, va récupérer. Ah, nouvel élément de l'étinétage. Faire en sorte que quelqu'un taille le beau rosier. C'est ça, le beau rosier ? Comment on fait ? Vas-y. Moi, je vais passer. Et je vais lui prendre le béret. La casquette. Qu'est-ce qu'il fait ? Il faut être rapide. Voilà. On va mettre ça devant le buste. Eh ! Eh, regarde. Tu voulais une casquette, non ? Vas-y, mis une casquette sur la tête de Jean-Bengi. Ouais ! Jean-Bengi, il a une casquette ! Putain, je vais appeler cet épisode le buste de Jean-Bengi. Et là, je vais en faire. C'est qui, Jean-Bengi ? Allez, la pipe. C'est après tout, pourquoi pas. Ok, il est en train de récupérer tous ces trucs. Non ! Pardonne-moi ça, toi, FD. Il y a tellement d'avoir une idée de van à mettre au moment où le... Avec le gars, là. Eh, eh, madame, eh, madame, eh, madame. Eh, madame, regarde, j'ai une pipe, tu la veux ? Mais, laisse-moi récupérer l'item et te le montrer, regarde. Regarde, 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 je te mets la pipe ici. Regarde, eh, madame, 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 eh, madame, madame, regarde. Viens, viens. Regarde, regarde, il y a un truc vachement bien, là. Voilà. Mets la pipe sur le buste de Jean-Bengi. Voilà, très bien. Bon, tu récupères ton un, je m'en fous parce que j'ai accompli l'objectif. Et maintenant, il ne reste plus qu'à choper les lunettes, je dirais. Et après, on va essayer de... Ah, je crois savoir comment on va faire pour le rosier. Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? D'accord, il lui renvoie tout. Bah, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je m'en fous. Si l'objectif est validé, tu peux remettre les choses. Je m'en tamponne la nouille, mais t'imagines même pas. Allez, regarde, j'ai les lunettes de Jean-Bengi. Regarde, regarde par ici. Regarde. Mais vas-y, mais j'ai des lunettes pour Jean-Bengi, quoi, fais pas chier. Vous savez quoi ? J'ai essayé de faire un zoom pour ça. Vas-y, mets-lui. Voilà, aider la femme à habiller le buste. En fait, je vais rester comme ça. Voilà. Là, j'ai ma miniature, c'est bon. Ok. Faire en sorte que quelqu'un taille le beau rosier. Bon, bah, vu que c'est le beau rosier d'à côté, on va le tirer. D'ailleurs, je suis en train de dire, je vais trouver un super jeu de mots. C'est si vous êtes fan de foot, je vous propose d'appeler le rosier Dortmund. C'est le beau rosier Dortmund. Beau rosier, Borussia, voilà. J'ai été le chercher loin, celui-là. Dans la série jeu de mots pour lesquels Babou se fout le plus que ses vidéos, hein. Oh, mais attends. On va bouger le rosier. On va le mettre là. Et est-ce qu'on... Oh, attends, je sais comment on va faire. Est-ce que je peux pas faire ça, regarde. Eh, viens taille ici. Viens taille ici, madame. Regarde. Je fais le jardinage pour toi. Regarde, il y a un truc magnifique en plus de ça. Est-ce que ça va fonctionner ? Je sais pas, mais ça me paraît logique. Attends, est-ce que je peux lui... Elle a pas un sécateur que je... Oh, si, regarde, attends, attends. Tiens, regarde. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ouais ! Faire en sorte que quelqu'un taille le beau rosier. Et v'là le... Eh ! Troisième liste des tâches terminée, mesdames et messieurs les gens. Bon, alors maintenant, la question qui tue. Par où... On passe. Pour atteindre la zone suivante. Par où allons-nous ? J'aurais au moins atteint la zone suivante. Oh ! D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, elle va nous ouvrir la zone suivante, j'ai l'impression, non ? Ah non, elle remet de la peinture, d'accord. Ah, c'est bon, on peut passer. Ah, elle fait un panneau interdit aux voix. Bah, c'est bon, je passe, hein. Ok. Oh, attends. On va tellement pouvoir faire des vannes à base de choux, maintenant. On est vraiment en train de foutre le bordel. Oh, d'accord. Très bien. Je vais livrer le colis, hein, salut. Ah, attends. On va explorer un petit peu rapidement. Donc, en gros, là, on est de retour sur la route principale, j'ai l'impression. Ok, tâche. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à vous laisser un petit commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, ou à parler de la chaîne autour de vous, si le cœur vous en dit tout ça, vous le savez. La petite cloche pour une notification, ça fait plaisir, les moments épices qu'il est fait avec les hashtags associés. Vous connaissez la musique, n'oubliez pas non plus d'aller vous abonner à la chaîne de VOD, dont le lien se trouve dans la description. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez vous soutenir financièrement en regardant quelques pubs sur le titre. C'est gratuit, mais ce n'est bien sûr pas obligatoire. En attendant de nouvelles aventures et de nouvelles farces, je vous remercie encore mille fois d'autres soutiens. Ne changez pas et je vous dis à ciao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501